Hey ! Salut tout le monde, c'est Mico, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette vidéo Reaction Trailer Reaction ! On va regarder dans un instant le trailer de Craven the Hunter. Craven le chasseur, personnage que je connais dans l'univers de Spidey, évidemment que je lisais quand j'étais gamin, plus jeune. C'est un des ennemis de Spider-Man. Alors je ne savais pas du tout que ce projet allait prendre vie. Je ne savais pas du tout que le trailer est dispo depuis aujourd'hui. Merci Actu DC pour le petit tuyau. On va voir ce que ça donne et puis on en parle après, c'est parti pour l'Reaction Trailer de Craven ! Supervision ! Veuture qui freine, homme qui court... C'est lui Craven ? Il a l'air un peu vénère quand même, non ? Oh, c'est avec Zeus ! Ha 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 ! Your mother is dead ! Et il a... Il a un petit peu vangé quand même, non ? Légèrement, Russell. Il avait les crocs ! Pardon. Haaaah ! Oh joli ! Oh joli ! Putain, c'est de plus en plus réaliste hein, les... Les animaux ils sont de mieux en mieux faits je trouve. Du sang de lion ! Évidemment, bien sûr ! Je commence à en ras le cul des trucs pas crédit, pas logique, pas... J'ai des yeux de lion ! 10 octobre ! Ah, ça sort aussi rapidement. Ça me fait penser à m'animal. Il y a six d'entre vous, maintenant. Ouhh ! Ouhh ! Il y a du sang... Oh ! Oh 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 ! Oh putain, il lui a arraché, il lui a bouffé le zen ! C'est pas très zen tout ça. Oh ! Pleine tête ! Eh les gars ! Les gars, les gars ! C'est qui ce mec, il dit quelque chose ? Là je vois pas tout... Je vois pas qui c'est, cet acteur. Dans quoi il aurait joué ? Dites-le moi dans le chat. Ah il a la tenue ! Il a le... Le vêtement. Du Kraven. Oh, tu es dans le... Et sa tête me dit grave quelque chose. Il faut que j'arrive à trouver. Donc moi je l'ai vu. Tu es un loupé. Oh, tu as juste trouvé ça maintenant ? Bon, les gars, vous balancez tout le film ou comment ça se passe en fait ? Wouuuouuuu ! Kraven the Enter ! Oh ! Ok, 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 ok. Et je rêve où ils ont introduit le rhino à la fin, c'est ce que j'ai entendu ? Mais pourquoi est-ce que... Alors, les amis. Les amis, parlons peu, parlons bien. Ce que j'ai vu là, c'est sympathique quand même. C'est très adulte, c'est très sombre, c'est ultra violent. Il y a du sang, il y a deux, trois images... Pas mal quand même, pas mal. Ça a l'air moins gamin. Alors moi, vous savez, le problème avec les projets de chez Sony, c'est qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Quand je pense au meilleur, je pense évidemment aux animés de Spider-Man, Into et Across the Spider-Verse, qui était une vraie révélation. Le deux encore meilleur que le premier. D'ailleurs, ma critique... Non, pas ma critique. Mon avis. Je ne suis pas critique. Mon humble avis est dispo sur cette chaîne, j'avais trop kiffé. Et d'un autre côté, les gars, ils sont capables aussi de sortir du Venom. Du Venom 2 et de rater totalement à Carnage. Du Morbius. Enfin, tous ces films qui sont ultra ratés. Et dans lesquels, il n'y a pas Spider-Man. Alors moi, je me dis, faire tout un film sur un méchant de Spider-Man sans voir Spider-Man, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas trop l'intérêt. En même temps, ça a l'air ultra violent, ultra sombre. Moi, je dis, why not ? Je dis, why not ? Et ce qui serait bien, à la limite, c'est de développer des films solos comme ça, spécial origine, sur les ennemis de Spider-Man. Pour, à la finale, je ne sais pas, faire le fameux Sinister Six qui ne s'est jamais fait. Ou alors les faire interagir dans les futurs films avec Tom Holland. Mais j'ai l'impression que je ne sais même pas si Spider-Man est cité. On voit des araignées à un moment donné. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil. Mais est-ce que ça fait partie du même monde ? Est-ce que ça, je ne sais pas. Mais Kraven the Hunter, franchement, au moment où j'ai appuyé sur la barre d'espace pour lancer le trailer, je ne donnais pas cher de ce truc-là. Et là, de ce que j'ai vu, si, si, ça a l'air sympa. Ça a l'air bien viscéral, ça a l'air bien vénère. Je veux des choses vénères. J'en ai ralphion des trucs un peu bisounours colorés. Alors Flash, j'ai bien aimé, mais on est en plein là-dedans. Je veux de la violence. Je veux de la violence. Donnez-moi de la violence. Redonnez-moi du Wolverine qui déchique des têtes. Mettez-moi du Kraven the Hunter qui bouffe des nés. Ça, je veux bien. Il n'y a pas de souci. L'acteur, je n'ai pas réussi. Je vais faire une petite recherche sur Internet. Vite fait. Après tout, Google est mon ami. Mais sa tête me dit grave quelque chose. Je ne sais pas où je l'ai vu. Kraven. Arme favorite, arsenal varié, lance, fléchette, hache, filet, fouet, et divers poisons et gaz. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai vraiment souvenir du personnage dans le comics. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du truc, qu'on le rend un peu plus vénère. Enfin, attention, moi, quand je vous parle du Kraven que je connais, c'est celui des années 80. C'était encore gentil et édulcoré. J'arrive pas à trouver le nom de l'acteur. Je dois être con. Aaron Taylor Johnson. Pourquoi il me dit quelque chose, ce mec ? Oh, mais non ! Mais non ! Ok ! C'est le mec de Kick-Ass ? Putain ! Eh, la vache. Psartek, hein, parce que je trouve qu'il est devenu ultra beau gosse. Il a changé de gueule, c'est pas le même. Et c'était donc lui dans Bullet Train. Ok, ok, ok. J'avais pas tellement aimé Bullet Train, mais je trouvais que les personnages étaient vraiment bien écrits, en fait. Hauts, en couleurs, on aurait dit limite des personnages de jeux vidéo. Et lui, son personnage dans le film, je l'avais bien aimé. Ok, d'accord. Aaron Taylor Johnson. Enchanté, mon gars. T'as bien vieilli, t'as une bonne gueule. Bon, bah écoutez, les amis, c'est la fin de ce Reaction Trailer Reaction. Dites-moi dans les commentaires si, vous, le film vous chauffe. Si vous connaissez le chasseur ou pas. Si, sans connaître le chasseur, peut-être que le film vous donne envie de découvrir ce personnage. Pas de spoil. Ne me dites pas s'il y a un lien avec Spider-Man ou pas. On découvrira ça en octobre. Alors, pour le coup, je suis plutôt chaud. Ouais, ouais. Une petite origin story sur ce personnage avec l'ultra-violence que j'ai vue. J'espère qu'elle sera pas édulcorée. Je dis oui. Voilà, les amis, je vous embrasse. Le petit pouce qui va bien, bien profond dans mon huck. Vous vous abonnez si c'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501